Musique Coucou, c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast numéro 13. Podcast qui parle de tricot, aujourd'hui uniquement. Je voulais commencer par vous souhaiter la bienvenue si vous nous rejoignez sur cet épisode. Souhaiter merci à tous ceux qui me suivent, qui likent et commentent mes épisodes les uns après les autres. Et puis nous allons commencer par ce que je porte. Alors aujourd'hui je porte mon pull au Hameau de la Reine de Super Madame. Alors c'est un magnifique bottom-up. Donc on commence par les côtes. Ensuite on vient faire ce magnifique panneau de torsade. Donc c'est une petite répétition, vous voyez. Donc moi j'ai répété une, deux, trois, quatre, cinq, six fois le motif. Donc ça va assez vite. Je vous montre de plus près. Ce sont de magnifiques feuilles. C'est très joli. Ensuite donc on fait les manches. Donc avec une longue pente de côte, pareil que j'adore. Je trouve ça très féminin. Ensuite donc à l'épaule on a des rangs raccourcis il me semble. Pour former ce petit, ce petit push-up là. Ensuite donc on vient faire le col. Qui est un peu bateau je trouve. Voilà. Et puis on a terminé ce magnifique pull que l'on peut porter. Voilà. Donc au hameau de la reine, donc de super madame, qui tient un blog. Je vous invite à aller voir et à vous inscrire. Elle partage régulièrement donc des recettes de cuisine, des tutos tricots, de la couture. Plein de choses, elle est adorable. Delphine si tu passes par là, coucou. Voilà. Donc ensuite je vais commencer par les tricots terminés. Alors j'en ai cinq aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit tricot que j'ai fait rapidement. Il est sec de cette nuit, donc je n'ai pas mis les boutons encore, je n'ai pas rentré les fils. Mais donc c'est le We Baby Set. Alors c'est une petite brassière. Donc là, quand il y aura les boutons, ce sera fermé ici. Hop, voilà. Donc brassière, que l'on commence par les côtes du bas, enfin les côtes, la bordure, puisque c'est du point mousse. Voilà. Ensuite on monte quelques centimètres du dos. On sépare, on tricote un côté, puis l'autre côté. Ensuite on rattrape et on tricote donc les demi-devant. Puis enfin, on fait les petites manches. Alors celles qui ont des problèmes avec les manches, des manches pour bébé, allez-y, 10 centimètres. Voilà, que l'on termine donc par une petite bordure au point mousse. Et voilà ma deuxième manche. Alors très agréable à tricoter, en 24 heures c'est plié. Donc celles qui ont le mojo tricot un peu en vacances, n'hésitez pas, petit projet bébé, où ça va très vite. Voilà, et puis donc, la bordure du V. Voilà, que je viendrai donc refermer avec des petits boutons. Donc mon fil n'est pas, il est rentré mais pas coupé parce que je coupe quand c'est sec. Pour ne pas que ça bouge, voilà, au cas où ça bouge pendant le blocage. Alors les petits boutons, est-ce que je les ai pris pour vous les montrer ? Normalement oui. Hop, je vais les coudre le temps que le montage se fasse. Donc voilà les petits boutons que je vais mettre. Des adorables petits oursons. Est-ce que ça va bien dessus ? Bon oui, un bleu est bleu, on ne peut pas se tromper. Voilà, pour mon premier objet terminé. Alors, je l'orange parce que la petite minette, elle me guette et elle veut jouer avec le bouton. Voilà, ensuite, le deuxième. Ah non, je ne vous ai pas présenté la laine. Pardon, pardon, pardon. Alors, je l'ai fait en Squirrel Yarns. En noisette fingering. Base 100% Rino Superwash. Donc c'est 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris, c'est Fruits du hasard. Donc je suppose qu'elle ne peut pas le refaire. Mais je trouvais que pour un bébé, ça allait très bien, Fruits du hasard. Donc je vous montre ce qu'il me reste. Donc j'ai utilisé à peu près 40 grammes. Donc pour utiliser les restes, c'est parfait quoi. Vous faites une paire de chaussettes. Et puis dans le reste qui reste, vous faites un petit projet naissance. Et voilà, vous avez votre cheveau terminé. Ensuite, deuxième tricot terminé. Où il est ? Il est là. Donc c'est un autre tricot bébé que j'ai fait sans modèle. Voilà. Donc pareil, j'ai tricoté le dos. Tout en point mousse. Les demi-devant. Non bébé, ce n'est pas pour toi. Je vais me faire attaquer par un tigre. Voilà. Les manches. Donc avec ce petit raglan. Voilà. Et puis, j'ai fait un high cord. Pour pouvoir fermer. Un petit gilet. Avec un petit reste de laine. Pareil que j'avais une vieille pelote dont je n'ai plus l'étiquette. Voilà. Bébé peut arriver. Il va avoir... Bien chaud. Mais bon, il peut rester encore un peu au chaud. Il a le temps chaud. Comme ça, je lui tricoterai d'autres choses. C'est... Je vous en avais déjà parlé. C'est la soeur de mon ami Richard. Donc il va avoir un bébé en décembre. Et du coup, bah... On fait de la léyette. C'est tellement agréable à tricoter la léyette. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Enfin, léyette, quand je dis léyette, c'est vraiment naissance. Naissance à six mois. Bon, après, j'ai fait un an régulièrement pour les petits que je garde. Mais tout petit, petit comme ça, non. Ça fait longtemps. C'était pour les miens. Voilà. Ensuite, prochain tricot terminé, c'est le test Michel. Donc, le gilet Michel que j'ai testé pour Mademoiselle Pétronille. Ah, je vais vous fermer les boutons. Ça ira mieux. Donc, il sort vendredi. On est quoi là ? On est jeudi. Donc, demain, il sort. Vendredi 28, 29. Vous choisirez la bonne réponse. Je vous laisse cocher la case. Voilà. Donc, magnifique gilet. Alors, que je me souvienne, c'est un top down. Donc, on vient commencer donc le haut avec le raglan. Voilà. On place directement donc les motifs. On descend, on descend, on descend. Quand on est tout en bas, on fait notre bordure en point mousse. Mademoiselle Pétronille adore les bordures en point mousse. Et moi aussi, ça tombe très bien. Voilà. Ensuite, on vient reprendre les manches. Que l'on tricote. On fait des diminutions donc tout le long. Et notre bordure en point mousse. J'adore la bordure en point mousse. Je trouve ça très féminin. C'est très joli. Et la deuxième manche. Voilà. Et puis ensuite, on reprend des mailles pour l'encolure. Et on vient faire également une petite bordure de point mousse. Voilà. Donc, très simple. Le motif est très addictif. Cette superbe dentelle. Donc, pareil. Là, j'ai répété 6 motifs. Ou 7, 7, 7, 7, 7. Mademoiselle Pétronille, donc, préconise 8 sur le modèle. Mais moi, 7, c'était assez long, hein, vu que je suis petite. Donc, je me suis arrêtée à 7. Voilà. Et les petits boutons, je les avais achetés sur Etsy il y a quelques années. Voilà. Des petites roses nacrées. Très jolies. Voilà. Donc, le gilet Michel de Mademoiselle Pétronille, Céline. Donc, qui sortira demain. Je vous le conseille. Il est très addictif. C'est très distingué, je trouve. La dentelle le rend magnifique. Il est très joli. Voilà. Je vous le remontre une dernière fois pour le plaisir des yeux. Je vous mettrai des photos portées. Voilà. Alors, le fil. Donc, je l'ai tricoté en lait clopi. Vous connaissez mon amour pour cette laine. Voilà. Lait clopi. Donc, je vous l'avais montré la dernière fois. Donc, c'est le coloris 1702. Pour celles qui seraient intéressées. Alors, moi, je l'achète sur le site de Triscotte, Christine. Voilà. La lait clopi. Donc, j'ai utilisé 630 mètres pour le faire dans la taille XS. Voilà. Taille 1 ou XS. Comment on l'appelle ? 1. Voilà. Ensuite, donc, j'espère que vous avez donné envie de le faire. Et surveillez mon Instagram. Demain, je posterai des photos pour le lancement du patron. Voilà. Pour donner un petit coup de pouce à Céline. Qui certes, n'en a pas besoin. Mais ça fait toujours quand même plaisir de l'aider. Voilà. Ensuite, prochain tricot terminé. Donc, c'est la veste pivoine. Que j'ai testée, donc, pour Morissette Cé. Voilà. Donc, un superbe veste. Alors, donc, on commence par le haut. On fait demi-devant, gauche et droit. On fait le dos. Donc, tout en jersey. Alors, là, c'est le tricot vraiment tranquille. Pour le soir, il n'y a rien de mieux. Ça monte en une dizaine de jours aussi. Tout est fait. Voilà. C'est super. Ça nous fait vite un gilet doudou. Donc, on descend, on descend, on descend. Au niveau des poches. Donc, on place un fil de couleur contrastant, comme pour faire un talon après coup. Ensuite, on continue à descendre. On fait les côtes. Donc, les côtes ouvertes. Donc, les côtes ouvertes. Voilà. Ensuite, donc, quand on reprend, donc, pour les poches, on fait, comme je vous disais, comme pour le talon après coup. Donc, on reprend, avec nos aiguilles, les mailles au-dessus du fil contrastant, celle en dessous, puis on coupe le fil contrastant. Et on tricote, donc, sur une certaine longueur. Voilà. Et puis, ensuite, on vient fermer par un grafting le fond de la poche. Et puis, on n'a plus qu'à la rentrer pour mettre sa main dedans. Voilà. Donc, très agréable à tricoter. Il est sorti la semaine dernière, à peu près, je crois. Voilà. Pareil, j'ai mis un post sur Instagram quand il est sorti. Voilà. Et puis, à la fin, donc, on vient remonter toutes les mailles. Donc, hop, le long des côtés, le long de l'encolure. Hop, de l'autre côté. Et on fait une bordure. Alors, superbe bordure. En jersey double. Donc, elle est bien épaisse. Voilà. C'est magnifique. Le jersey double, j'adore. Et donc, on tricote, donc, sur 8 rangs. En jersey double. Et à la fin, donc, du rang endroit, on tricote, donc, la dernière maille des 8, avec la première qui reste en attente. Comme ça, ça nous fait une diminution. Et au fur et à mesure, donc, des diminutions, et bien, on monte, on monte, on monte, et on fait cette superbe bordure que l'on rabat en même temps, en fait. Voilà. Et à la fin, donc, il nous reste 8 mailles que l'on vient rabattre en grafting. Et voilà. Donc, superbe. Autant sur le devant que sur le derrière. Voilà. On ne voit rien du tout. Pas de... C'est super beau. Alors, les fils. Gros gilet doudou, hein. Je vous le conseille, franchement. J'ai envie de m'y envelopper. Alors, je l'ai tricoté. En mélangeant, donc, de la Arrueta classique. Alors, c'est le coloris... 202. Est-ce qu'il a un nom ? Pas sur la pelote. Peut-être sur le site de... Pareil, j'ai eu sur le site de Triscott. Donc, la Arrueta classique 202 de Philcolana. Et la Tilia de Philcolana également. Le coloris 289. Vous voyez à l'envers. Voilà, 289. Donc, ce mélange pour donner ça. C'est un bleu un peu couleur pan. Bleu canard. Très joli. Alors, là, la Tilia, c'est... Je ne connaissais pas du tout. Et... C'est Christelle... Pas Christelle. Christine, donc, de Triscott, qui me l'a conseillé. Parce que, ben, quand je lui ai donné mon échantillon, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu mélangerais comme fil pour l'obtenir ? Donc, elle m'a conseillé ces deux-là. Donc, la Tilia, c'est 70% Kid Moher et 30% Soie. C'est un magnifique Moher. Tout doux. Pas très cher. Je crois que c'est 5 ou 6 euros la pelote. Donc, voilà. C'est... 25 grammes 210 mètres. Et la Arrueta, c'est également 50 grammes 210 mètres. Voilà. pour cette magnifique veste, donc, de Morissette C. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Ah, ben, le châle que vous attendez toutes. Que j'ai testé, donc, pour laine et chaudron. Le châle brioche. Alors, que je le prenne à l'endroit. Voilà. Donc, on commence. Par cette bordure de point mousse. Alors, ça, je le mets parce que c'est un châle doudou, mais je vous raconte même pas. Hop. Ensuite, on vient séparer, donc, en deux, le travail. On fait d'un côté, donc, du point mousse en alternant coloris A et coloris B. De l'autre, on a la maille centrale. Super maille centrale, d'ailleurs. Ensuite, donc, de l'autre côté, on fait de la brioche. Ensuite, on vient inverser. Donc, le côté brioche devient point mousse et le côté mousse devient brioche. Voilà. Et on alterne également les couleurs. Vous voyez que là, le coloris principal, c'était le rose. Là, c'est le vert. Ensuite, on fait une bande de points mousse. Alors, Richard, toi qui n'aimes pas le point mousse, je ne te le conseille pas forcément. Donc, on fait une bande de points mousse pour venir intégrer le coloris 3. Vous voyez, on fait un fade là. Hop. Ensuite, on reprend donc une partie brioche. Alors, pareil, en faisant d'un côté le coloris rose en principal et de l'autre côté, donc, c'est mon coloris bleu. Voilà. Et ensuite, on vient finir par une... bordure, donc, de points mousse. Alors, normalement, c'est coloris 3, mais j'ai remis du coloris 1 parce que j'avais plus assez de coloris 3. Voilà. Et on est plusieurs testeuses à ne pas avoir eu assez. Donc, je crois que la designer va corriger tout ça sur le patron pour prévenir qu'elle va dire de finir en coloris 1. Voilà. Donc, la forme du châle, je vous mettrai des photos parce qu'elle est très difficile à montrer. C'est un triangle asymétrique. Alors, au début, donc, on augmente d'un côté. J'essaye de vous le montrer avec la minette sur les genoux. ce n'est pas facile parce qu'elle saute dessus. Voilà. Alors. Hop. Coucou ! Désolée, je me cache. Mais c'est pour la bonne cause. Je vous montre une merveille. Hop. Voilà. Et donc, on tricote jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maille de l'autre côté, là, la bordure, vous voyez. En fait, donc, au départ, on augmente la partie là et la partie là est droite et ensuite, on fait l'inverse. On diminue la partie là et on augmente la partie là sur la fin. Voilà. Ce qui fait que, ben, c'est un peu comme le find your fade, la construction. On a l'arrête centrale, en fait, qui vient se terminer pour finir le bord. Voilà. Donc, magnifique châle. J'espère que vous l'avez bien vu. Je vous mettrai des photos pour vous le montrer correctement. Voilà. Alors, les laines. Il sort aujourd'hui, normalement, je crois. Je n'ai pas eu de réponse de laine et chaudron, mais normalement, c'est aujourd'hui. Alors, le coloris 1, c'est Arco-Irissiand. Ce magnifique vert canard. Alors, c'est 100% BFL Superwash. 100 grammes pour 400 mètres. Et le coloris, c'est Dragonau. Voilà. Alors, oui, dans les commentaires, on m'a dit que c'était flou ce que je montrais. donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, quand je me vois en retour, je n'ai pas l'impression que ce soit flou, mais bon, je filme avec mon téléphone. Donc, par la suite, j'achèterai ce qu'il faut pour arranger le problème. Voilà. Alors, coloris 2, c'est un écheveau d'Hélène de Joa. C'est la gamme Aneto, 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. Le coloris, c'est un numéro 42. Donc, voilà, je vous le montre ce qu'il me reste. Magnifique rose avec des speckles orange. Il y a du bleu, du vert. C'est magnifique. Il m'en reste plus beaucoup. Je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit avec, à part le garder en souvenir. Mais, j'ai très envie d'en recommander. à Joannie pour qu'elle en quantité pull pour m'en faire un pull. J'adore cette couleur. Je vous la remontre sur le châle, correctement. J'adore. Et le troisième coloris, donc, c'est Diptyque. j'ai oublié de qui ça vient. Je l'ai dit dans mon dernier podcast. Mais là, ça ne me revient pas. Ça me reviendra après. Donc, Diptyque, c'est coloris sardines, 70% mérinos, 20% soie et 10% cachemire. Voilà, c'est les laines vilaines. Non, du scarabée, les laines du scarabée. Excusez-moi. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Hop. Sa gamme Diptyque. Et le coloris, ce magnifique bleu sardine, bleu grisé. Voilà, très joli, très soyeux, très doux. Soit cachemire, oblige. voilà. J'adore. Ça, pareil, j'aimerais bien m'en faire un pull. J'aimerais bien aussi me faire greffer. Voilà, donc nous allons maintenant passer au tricot en cours. Alors, tout d'abord, donc, le gilet gentiane que je teste pour Mademoiselle Pétroni. Donc, c'est un raglan en top down. Donc, il n'est pas encore bloqué, forcément, puisqu'il est en cours. Hop. Voilà. on commence par monter le dos et les demi-devant. Voilà. Donc, on a nos raglan. On les voit bien. les demi-devant, on fait les pattes de boutonnage à la suite. Pâtes de boutonnage au point mousse. Donc, pour faire les pattes de boutonnage pendant le tricot, c'est très simple. Vous avez vos mailles donc pour le demi-devant. Vous mettez un marqueur et vous avez trois mailles ou quelques mailles de plus donc pour la bordure. Et donc là, on tricote en jersey en droit. Quand on arrive au marqueur, eh bien, on fait le reste au point mousse. et la bordure monte en même temps. Voilà. Très facile. Donc ensuite, on met les manches en attente. On vient tricoter donc le corps en jersey. On finit par une longue bande de points mousse. Voilà. Ensuite, on reprend les manches. en jersey avec des petites diminutions. Et on vient finir donc par une bande de points mousse également. Et je perds mes mailles, bien sûr. Voilà. Hop ! Donc voilà. Donc comme vous voyez, j'ai bientôt terminé ma première manche. Ensuite, donc je vais reprendre la deuxième. Donc moi, je mets en attente sur des aiguilles. Comme ça, je suis prête à reprendre. Voilà. Prête à reprendre. À faire ma deuxième manche. J'adore ce raglan. Magnifique. Voilà. Et une fois qu'on a fini les manches, on viendra reprendre l'encolure. Je suppose au point mousse. Je n'ai pas encore très bien gardé. Voilà. Donc on relève les mailles du demi-devant gauche, de la manche gauche. On voit bien les délimitations grâce au raglan. le dos. Hop. La manche droite. Le demi-devant droit. Et on viendra tricoter, je suppose, une petite vente de point mousse comme ça. Donc on a fait nos boutonnières. On la voit. Voilà. Coucou ! Et voilà pour donc le gilet jantienne. Alors, je l'ai tricoté en mélangeant deux fils. Alors, un fil régulard et le fil aurore de chez Fildart. Voilà. Donc la régulard qu'une amie m'avait offerte à Nancy et la Fildart que j'avais prise il y a peut-être une bonne dizaine d'années quand les magasins existaient encore déjà parce que de nos jours c'est rare de trouver des fils d'art. Et je me souviens que pour les soldes ils faisaient des paquets complets à moins 70% de coloris qui ne se vendaient pas ou peu pour changer pour la prochaine saison. Et du coup, je repartais toujours avec des dizaines et des dizaines de plots d'un coloris ou de plusieurs coloris. Celui-là, je l'ai aussi en jaune il me semble et en rose. Donc je m'étais bien lâchée sur les soldes. Voilà. Au début que je tricotais enfin, pas au début que je tricotais mais au début que je m'achetais de la laine en tout cas. Voilà. Donc ça fait un moment. Voilà, voilà. Donc voilà. Je vous disais la dernière fois que j'adorais comment de deux couleurs aussi différentes on pouvait obtenir ça. Attendez, je vous montre sur l'endroit ce sera mieux. hop. Voilà. On voit bien que le mohair on dit toujours que le mohair prend le dessus. On voit bien que c'est vrai parce qu'on a ce ton, cette nuance violette qui vient assombrir un petit peu le bleu et le moucheter même légèrement. C'est très joli, j'adore. ça fait comme un ciel d'orage un peu. J'adore. Voilà pour ce premier tricot en cours. Ensuite, nous allons passer donc au deuxième tricot en cours. Alors, c'est la veste caban que je tricote dans le cadre du calcaban sur mon groupe Ravelry. c'est un patron de Marion Crivelli en collaboration avec une ou deux mailles. Alors, on commence par l'encolure. On vient monter des mailles de façon provisoire. Puis, on tricote un certain nombre de centimètres donc ce point de bambou. Magnifique point de bambou. Voilà. Alors, donc le point de bambou, il se fait donc sur deux rangs. Donc, sur l'endroit, vous tricotez, donc, vous faites un jeté, vous tricotez deux mailles endroit et vous prenez votre jeté et vous venez le passer sur les deux mailles endroit. et puis, vous faites ça donc tout le long du rang. Ce qui donne ce joli point et sur l'arrière, bon, on tricote tout à l'envers. Voilà. Donc, je vous rappelle donc que pour les calques que j'organise, donc, à la fin de la période, sera tirée au sort une personne qui aura fini son ouvrage et j'offrirai donc à un patron à chaque fois de la designer du patron que l'on aura tricoté. Donc là, la gagnante ou le gagnant aura donc le choix entre tous les patrons soit de Marion Crivelli soit de une ou deux mailles car Cathy d'une ou deux mailles fait également des patrons. Voilà. Donc, je tricote le caban en Mérinos 4 d'une ou deux mailles dans ce magnifique coloris Bora Bora. Voilà. Donc, je fais la taille 1 XS. Moi, vous ne pouvez pas vous tromper, je suis toujours la première taille de toute façon pour moi. Voilà. Donc, taille XS. Enfin, le dernier tricot donc en cours, c'est le test que je fais. Encore un test pour Mademoiselle Petroni. Le shrug Agatha. voilà. Alors, hop ! J'ai commencé donc par la bordure. Magnifique bordure avec des petites torsades. Et puis, maintenant, je vais venir commencer le corps. Voilà. Donc, c'est une collaboration entre donc Mademoiselle Petroni et une ou deux mailles parce qu'un jour, voilà, je leur ai dit à toutes les deux à Mademoiselle Petroni, donc, t'es ma designer préférée et une ou deux mailles ma teinturière préférée. Enfin, j'adore ses couleurs et je leur ai dit j'adorerais que vous fassiez une collaboration toutes les deux. Alors, elles se sont concertées et puis de là est née cette merveille. Alors, donc, pour les laines, donc, c'est la scandaleuse. Donc, mon coloris contrastant, c'est le coloris Mirabelle. Donc, on voit bien toutes les étapes de la Mirabelle de pas mûr à mûr et à très très mûr. Voilà. Moi qui habite Nancy, les Mirabelles, ça me parle. Voilà. Et mon coloris principal qui me parle également en tant qu'ancienne Nancyenne, c'est Macaron. Voilà. Donc, les deux ensemble, ça va donner cette merveille. Voilà, j'adore. Donc, la scandaleuse, 50% Mérinos, 30% Kid Moher et 20% Soie. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, j'ai hâte de l'avancer. Voilà, la bordure est finie. Donc, je vais attaquer le corps pas tout de suite là pendant le montage parce que je vais d'abord coudre les boutons pour petit bébé. et puis, mais juste après, voilà, je vais continuer mon shrug. Voilà, donc, pour les objets en cours, c'est terminé. Voilà, nous allons maintenant passer, donc, au futur projet parce qu'il y en a toujours qui attendent de sauter sur mes aiguilles. Voilà, donc, tout d'abord, je vais tester, donc, pour Agathe du podcast Agathe Power of Tricot. Donc, le gilet qu'elle a créé pour son mariage, donc, le gilet pour aller au bal. Je vais le tester, donc, en let clopi, donc, dans ce magnifique violet, donc, qui entrera dans le challenge à automne, Neat Automne Challenge de Ève, Bobine et Pelote. Voilà, donc, dans le coloris, je tricote les coloris d'automne. ça me fait trop penser aux feuilles de cette couleur en automne qui rougissent. Voilà. Je vais également tester, non, pas tester, monter le cocon pour bébé de, également, Agathe Power of Tricot, que je vais tricoter en fonti au buisson. Voilà, dans ce magnifique bleu. Donc, le cocon naissance, je vous rappelle et je vous conseille, donc, d'aller voir le petit unboxing que j'avais fait à ce propos. Donc, c'est ce petit cocon, donc, idéal pour les nouveau-nés. Donc, j'explique les bienfaits dans mon unboxing. Donc, n'hésitez pas à aller voir. À ce propos, Florence, j'ai bien vu ton message, donc, sous la vidéo de l'unboxing, il me semble, ou sous le podcast précédent. Mais, quand je clique dessus, je ne peux pas y répondre. Donc, je pense que tes messages sont pris, tes réponses doivent être privées. Il faudrait que tu regardes dans tes paramètres YouTube. et parce que, quand je clique dessus, j'ai la notification. Quand je clique sur la notification, ton message n'apparaît pas sous les vidéos, en fait. Donc, je ne peux pas s'y répondre. Mais, j'ai bien vu ton message, ou du moins le début, parce qu'on ne voit que ce qu'il y a sur la notification. Donc, j'ai lu jusqu'à ce que tu me dises qu'il existait déjà d'autres modèles, de cocon gratuits en anglais. Mais moi, comme je l'expliquais sur mon précédent podcast, j'aime avant tout le partage et faire vivre les petites entreprises. Donc, Agathe, qui a une petite entreprise, ce n'est pas son métier principal. Elle est kiné à la base. mais, mais donc, elle disait dans ses podcasts que quand elle vend un patron, elle ne gagne quasiment rien dessus, que le plus avantageux, c'était de vendre de la laine. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté le kit chez elle. Parce qu'effectivement, j'aurais pu prendre juste soit le patron et prendre une autre laine que j'avais déjà en stock. mais bon, je vais préférer la faire vivre entre guillemets et être sûre d'avoir également tout ce qu'il me faut. Voilà, j'ai le kit, je suis au complet, j'ai les explications, j'ai tout ce qu'il faut. Le fil, je sais qu'il correspondra parfaitement au projet puisque c'est un kit, donc c'est celui qui est conseillé. Voilà. D'ailleurs, elle avait proposé de faire son test de gilet donc dans la même laine mais pour moi, je ne l'ai pas prise parce que la fontie, c'est de la super wash et moi, je ne suis pas super wash du tout. Moi, je préfère grandement les laines, les vraies laines, 100% pure laine comme la la clopie, donc c'est une de mes laines préférées. J'aime les matières naturelles, sans aucun traitement, pas de super wash, pas d'acrylique, voilà, pas de nylon, voilà, j'adore, j'adore les laines naturelles. Ensuite, donc, je voulais également vous parler de, comment elle s'appelle ? Christelle Tricote. Donc, je suis depuis pas mal de temps sur ses vlogs, sur Instagram, depuis peu, elle a ouvert sa boutique, donc, elle fait de la teinture, elle s'est mise également à la couture, donc, elle nous crée de jolis petits sacs, des petits pochons, elle fait également des anneaux marqueurs, là, en ce moment, elle a lancé un petit concours sur Instagram, donc, je vous invite vite à participer, voilà, et aller faire rendre une petite visite sur sa boutique et puis, pourquoi pas, à remplir votre petit panier. Moi, comme je lui ai dit, pour l'instant, en base, elle n'a que de la mérino super wash, donc, je viens de vous dire à l'instant, je ne suis pas super wash, donc, je ne vais pas lui acheter juste pour lui acheter, elle le sait, elle comprend, donc, quand elle aura des laines plus naturelles, je lui passerai une commande également, voilà, elle est très gentille, aller voir son podcast également, voilà, je vous la conseille, et, c'est vrai que j'ai craqué pour deux de ses couleurs, déjà, elle fait un coloris pétale de rose et un bleu lagon qui sont magnifiques, voilà, donc, je sais déjà pour quelle couleur je vais craquer, mais je n'ai pas la base qu'il me faut, voilà, donc, Christelle, si tu me regardes, dépêche-toi, commande vite des laines naturelles, voilà, elle va créer également des coloris pour Noël, donc, donc, voilà, on a hâte de voir, et puis, on lui souhaite une longue vie à sa petite boutique, et moi, je lui souhaite de s'agrandir, voilà, bisous Christelle si tu me regardes, ensuite, donc, je vais créer le topic, donc, pour le deuxième cale, donc, j'organise, le débit souhaiteur de Mademoiselle Petroni, donc, voilà, je vais le créer dans la foulée après, et puis, vous mettre le lien en dessous, ce que, voilà, ce que je voulais vous dire, au niveau des cales, donc, on a monté d'abord, donc, un gilet, donc, le caban, gilet-veste, c'est pareil, là, on va faire un pull, donc, pour le mois prochain, je vais vous proposer un châle, donc, si je reprends, donc, la petite liste des suggestions que vous m'avez faites, donc, en châle, on avait le Precious et le Winterland de N.C.L. Nitz, le Venedia Shawl de Rory Locatelli, le Birds of a Feather d'Andrea Maury, voilà, donc, je vous laisse choisir entre ces quatre-là, et puis, on le mettra en route le 1er décembre, voilà, donc, n'hésitez pas à me dire lequel on monte, moi, j'avoue que j'ai une préférence pour le Birds of a Feather, parce qu'il est grand, j'adore les grands châles, le Précieux, c'est le Vénégeuse Shawl, ils sont trop petits pour moi, mais bon, si vous les préférez et on les montrera, il n'y a pas de souci, voilà, vous me dites et je créerai, donc, le topic, voilà, eh bien, je crois que c'est terminé pour cette fois, j'ai bien parlé encore, au début, mes blogs, mes podcasts faisaient 5, 10 minutes, maintenant, j'arrive à mon heure, je suis fière, voilà, bon, il faut dire que vous m'aidez en participant dans les commentaires, en me posant des questions, en me faisant des retours, parce que, évidemment, si je parlais toute seule pour personne, j'arrêterai, je vous le dis franchement, donc, continuez, surtout, n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées de vidéos qui vous plairaient, voilà, dites-moi s'il y a des projets que vous voulez qu'on monte en cale également, j'arrête pas, j'arrête pas les suggestions, la liste est toujours ouverte, il n'y a pas de souci, s'il y a un tricot qui vous fait peur, un tricot en anglais que vous n'osez pas vous lancer, eh bien, on fait un cale, on le fait tout ensemble et vous trouverez de l'aide pour le faire, voilà. Je voulais également vous dire, donc, Nathalie de Atelier Balibou va sur sa page Facebook, elle va ouvrir un cale également de chaussettes, donc, pour y participer, il vous suffit d'acheter un écheveau à chaussettes de sa boutique, un écheveau, donc, de laine à chaussettes, la Ginger Sock, voilà, et puis, donc, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elle ne s'est pas se lancer dans les chaussettes, donc, pour aider à booster le cale de Nathalie, donc, j'ai décidé, donc, il va commencer le 10 novembre, donc, à partir du 10 novembre, je vais monter, donc, ma paire de chaussettes parce que forcément, je participe, j'ai des chaussettes à faire, donc, je vais participer, j'ai de la laine de Nathalie en stock, donc, je vais vous, je vais, monter, donc, une paire de chaussettes toute simple, en jersey, et je vous filmerai étape par étape, pour vous guider et pour qu'on tricote en même temps, voilà, donc, je vais vous faire, je vais filmer tout, tout, tout le tricot de la chaussette, en fait, pour que vous puissiez le faire en même temps que moi, celle qui n'ose pas se lancer, et que ça puisse être votre première paire de chaussettes, voilà, en souhaitant, donc, ça va vous motiver, et donc, Nathalie propose des jolis cadeaux, alors, son cale, va durer du 10 novembre au 31 décembre, il me semble, donc, vous avez un, presque deux mois pour faire à votre paire de chaussettes, donc, bon, c'est tout à fait faisable, voilà, même pour les débutantes, n'hésitez pas, et j'espère, donc, que ma petite vidéo va vous plaire, voilà, et qu'elle vous aidera à sauter le pas, c'est le cas de le dire, dans les chaussettes, voilà, donc, sur ce, eh bien, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, tout ce que vous avez envie de faire, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne vais pas vous manger, surtout, aussi, si vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup plus de vues que d'abonnés à chaque fois, alors, mettez, abonnez-vous, ça améliorera mon référencement, et ça vous permettra d'être informé quand je sortirai une prochaine vidéo, et ça permettra également à mieux me faire connaître sur YouTube, voilà, et sur Instagram également, vous pouvez venir vous abonner à mon compte, il n'y a aucun problème, voilà, et donc, un petit pouce également, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer, comme je vous ai dit, je ne fais pas les podcasts pour parler toute seule, je n'en suis pas encore à ce point, voilà, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !